c'est le bio c'est chantez ça c'est plus qu'est ce que j'ai pu écouter j'écoutais pas sky rock j'étais pas fan de sky rock parce que c'est trop trop guillemets monstres par contre j'ai écouté ce qu'elle dit c'est pas si vous avez écouté ce qu'elle dit c'est c'était l'émission de de joy star qui présentait sur sky mais il mettait c'était de sa cave ah oui 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 même il se filmer là se filmer après le singe et tout ouais ouais le truc 20 80 jours suivez nous sur les réseaux sociaux instagram youtube avec des petits pouces bleus en likant en partageant la rumeur donc c'est l'un des groupes français m'a préféré non après 78 10 78 comme toi j'ai vraiment d'ici la rumeur donc j'ai tout de suite accroché donc c'est vraiment durable conscient la prod très lente c'est l'écriture coulée franchement avec ou chaîne pour moi c'est couché des basta flex c'est le meilleur au niveau écriture la prod elle est magnifique les prods sont magnifiques pardon donc ils sortent beaucoup de projets les plus connus c'est l'ombre sur la mesure qui ont cédé en géant cédé mais en vinyle qui coûte plus de 200 ou 300 euros maintenant trouver c'est une taille gris c'est la rareté des prix des produits effectivement ce les plus côté que j'ai c'est pas le regard de tension qu'on vient de tension les d'époque celui-ci ils sont sûrs qu'elle a mené celui-ci celui ci si je me trompe pas il doit de 2003 2004 une vingtaine d'années très moins moins bon que le premier mais bon c'est ça franchement ça te reste un très bon album donc la rumeur a écoué le bavard à mai et à chaque fois le troisième ou quatrième je suis toujours un trou je m'a souviens plus donc c'est un dix et dj en plus bref donc trois de très sombres titre plutôt sombre aussi donc c'est passé pas du rap festif c'est vraiment du rap socias qui m'a fait aimer qui me rapproche un peu d'un thème justement au niveau du thème ils ont sorti beaucoup trop pas mal de projets basse surtout des dans ce qu'on a appelé les entrevolés les entrevolés c'était des maxi de 4 5 titres avant les albums saque sorti paris en édition très limité j'en ai quelques-uns bas je n'ai plus coté j'ai le poisson d'avril le bavard et le paria le paria voilà chercher le d'entre l'autre nom du du crew c'est ça sert sur les soins c'est rare enfin c'est rare tu peux les trouver mais il faut que tu sortes un bon petit billet 80 à 90 balles juste pour un maxi et très bon c'est le très bon sens j'ai adoré la prod la prod avait l'écriture des coulées tu bavards enfin voilà franchement c'est la rumeur très gros groupe donc des gros pro des beaucoup de projets en maxi ils ont sorti trois trois albums si je ne me trompe pas après ils ont sorti pas mal d'inédits des choses comme ça pas mal de deux maxi vous savez qu'ils tournent plus beaucoup malheureusement on n'entend plus l'actualité à leur sujet heureusement après j'essaie de les suivre un peu sur internet mais ils sont vraiment déjà à la base à l'époque ils n'étaient pas beaucoup médias justement sont pas trop et pas du tout mais inscrit mais que c'est vraiment il se passait notamment dans quelques émissions on a reconnu effectivement ils ont eu des procès pour la service raciste pour ça donc c'est un peu dommage parce que voilà ils ont marqué pour moi ils ont marqué très gros groupe malheureusement qui restent un peu dans l'ombre on va dire mais voilà très 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 gros et coup de coeur donc la rumeur si vous n'avez pas écouté bon ça commence déjà daté maintenant une vingtaine d'années voilà une vingtaine datée minimum mais vous serez pas déçu d'accord on va enchaîner ouais qu'on va enchaîner bah pour mon groupe phare donc là c'est un petit un petit apart un petit aparté sa bonne là c'est un coup de coeur c'est la bonne de psychopathe donc l'invasion sorti en 97 donc psychopathe à savoir que c'est les danseurs de danseurs d'enten qui les deux danseurs avec les divi donc on les voit dans la série justement quand ils sont jeunes tu les vois donc ils ont sorti ce tableau là ça se rapproche dans l'album d'audit daddy bastard dans le délire ses proches outing des prods assez fois c'est bon bah mais ils ont vraiment leur style à eux si vous voulez rassi c'est plus tôt bout d'un god daddy bastard donc cet album là c'est un coup de coeur c'est il ya le plus connu un ps y ko plus haut mais c'est vrai qu'au voilà c'est le son plus connu l'album est produit par dj s donc vous dites le premier d'idées d'un thème d'un thème dj s voilà c'est vraiment produit par dj s donc ça c'est une petite pépite je l'avais en cd cd tu pouvais le trouver à l'époque mais en vinyle c'est si vous ceux qui connaissent très compliqué de trouver là j'ai réussi à l'avoir récemment c'est une de mes preu plus belle acquisition va dire de l'année pour l'instant avec un des gang stars et ouais ça c'est plus franchement plus d'une centaine d'euros minimum si vous voulez retrouver en bon état pour l'avoir en eau en bonheur dans nos cases moins cher mais un moyen en état moyen mais si vous l'avoir moi j'aime bien chez des anciens plutôt bonne condition donc la voie le carton est plutôt en très bon état pour un album qui a quitté 97 oui donc ça c'est quoi petit coup de coeur vraiment psychopage la maison ressorti deux projets après le deuxième qui était moins bien le troisième j'ai pas du tout accroché mais cet album là si vous êtes fois d'un thème un peu plus en deux grandes oui mais voilà c'est un album vraiment coup de coeur en français je parle écoutez le vous n'allez pas être déçus si vous kiffez ntm sachant que les djs vous allez qui fait la bonne de psychopathe donc l'invasion en 1997 donc c'est re ak et l'animal axe l'animal ex je le prononce mal donc très proche d'un thème c'est pour ça ensuite on va enchaîner sur son groupe phare le suprême donc cool neuchet jouer au stade j'avais tout principalement cd c'était vraiment le groupe que je pouvais pas attendre la sortie je savais ça sortait j'allais au magasin on est acheté j'attends voilà c'était les trucs j'attendais ça avec les formats people les épaules et l'époque ils ont sorti les clashs en cd de titres il fallait acheter la version carton je l'ai aussi donc t'acheter les idées cédant en version de titres donc les cd de titres qu'on achetait qu'on était petit qu'on pouvait écouter avec le casque à la fnac ou carrefour les choses comme ça et donc ils avaient sorti ça en volume et à la fin ça faisait un gros volume et avec le coffret en deux titres avec tous les télépodes du clash c'est pas leur meilleure période mais c'est pour la collection et pour le son et des bons sons dessus donc premier album authentique 93 avec des sons 91 92 moi je suis pas de cette époque là après voilà c'est plus c'est les anciens ou les grands qui m'ont fait voilà qui écoutait stable à maquant de l'hiver et qu'elle donc je sais que ça c'est un gros classique pour leur époque moi c'est pas mon préféré je vais vous dire au niveau de la prod c'est vraiment après des années 80 90 qui commence en france au niveau du hip hop donc c'est pas du ciment c'est pas voilà techniquement c'est pas ouf au niveau flots ils sont pas encore là on voit qu'ils commencent mais entendu on va coucher n'a quand même meilleure plume sur les stars voilà il a pour l'ambianceur entre guillemets c'est pas mon préféré mon collection d'un thème s'il est authentique ça reste un un classique mais en tant que puis la pochette le grave c'est le jarniac c'est magnifique bon après j'ai quelques bons ça c'est des petits des petites choses pour les best-of plutôt joli avec des sympas et c'était ça ça date de 2018 2019 ans et ouais c'était juste pour le le côté photo j'ai jamais un côté image très bien sûr j'ai le second et 183 j'appuie sur la gâchette donc là je commence un peu plus accroché niveau déjà des titres au niveau de la production au niveau des flots là ça commence vraiment il commence à taper fort quoi couche n le j'appuie sur la gâchette le qui fera les dégâts c'est clair pour un nouveau massacre police premier premier gros son entre guillemets bien connu donc ça voilà j'ai vraiment bien bien aimé bon après il ya des pro de voilà je n'accrochais pas de djs je vous dis c'est vraiment là pas ma génération mais il commence déjà est un peu plus récent on est en 80 93 on commence à avoir un peu plus d'influences américaines déjà ça veut dire la finance américaine et la vraie déjà de base de l'époque voilà c'est un plan c'est bon ça c'est classique le clash en bien entendu après moi j'ai mais j'aime beaucoup les maxi j'aime bien voir les albums j'aime bien voir les maxi j'ai des maxi en deux titres d'époque mais aussi les maxi je trouve pas forcément enfin tu trouves facilement c'est pas non plus des raretés tu peux retrouver parce qu'ils ont en réalité pas mal moi j'aime bien voir les maxi puisque batta les versions instrumentales et ntm leur problème c'est qu'ils n'ont jamais sorti d'album version instrumentale t'en a en phase b enfin on va être la belle c'est à dire c'est fait pour les dj pour les tourner mais ils n'ont jamais sorti vraiment d'albums instru tu regardes le natic les ont sorti le mauvais oeil pardon en version en instrumentale l'album magnifique j'aurais aimé quand même fois ça c'est dommage donc sur les maxi tu as les versions instrues tu as les versions a cappella tu as les versions romix et voilà les pochettes sont magnifiques puis tous les maxi d'entem qui sont sortis avec le nas le la fièvre le maître mon préféré les as my people donc il va justement avec le remix de ma dix hommes des formes à people qui est dessus qui est je sais la prod et nos appuis pas c'est ma préférée d'un thème mais le remix de ma dix hommes maintenant que ma dix hommes qui bossaient que fois coup de chaîne pour format people donc avec ses gondos ma dix ans il fait encore un peu de production mais c'est un goût d'eau fait peur en tout cas j'ai pu nous j'ai pas trouvé de projet lui c'est dommage parce que ma dix hommes et secondes d'or en producteur français c'était quasiment mes préférés vraiment j'avais tous leurs projets je les achetais donc il a une sortie une version remix pour le clash et la version remix pour le clash elle est magnifique là faut écouter l'instru plutôt connue mais elle est pas aussi bonne mais pas loin que l'original original c'est sully miwax oui à savoir fin oui de ce que je suis avec celui-ci fils qui a ce même suffit je crois qu'il fait l'approche n'importe quoi celui-là que c'est suffit chaque fois je me trompe qu'il est celui-là que c'est un produit temps si c'est fini le producteur mais je ne trouve pas oui si c'est celui-là que c'est à chaque fois je me trompe non c'est celui-ci fils je veux bien sûr que c'est bien sûr c'est ce que je sais qu'il était affilié un thème un petit doit un petit peu effectivement ces jours les étés proches effectivement juste avant petit à partir de la bonne et j'ai ses filles son première bonne et mille et c'est une jury ils font du fond il ya des très bons titres et au niveau texte au niveau prod s'il était bon celui-ci fils avec celui-ci les bivots mais celui-ci fil et produit les aspects people donc qui perdra les dégâts les versions le tout n'est pas si facile mon titre préféré n'était c'est l'époque je vous dis l'époque 87 de pas du du paris sous les bombes c'est mon album préféré de tous un rap français c'est mon préféré donc 96 année des titres enregistrant 95 qui sont sortis 96 voilà c'est la période pour moi il se rapproche le plus de ce que j'aime européen américain donc tu m'as dit donc c'est au niveau de la prod vous écoutez si vous connaissez bien mob deep donc justement en vue il ya un mec qui bossait pour me dit qu'il bosse un album du paris sous les bancs c'est un asiatique je sais plus un producteur enfin bref il avait bossé sur la bonne name famous ok et tu ressens dans le paris sous les bombes niveau des gros niveau des produits le mot type et au niveau du flot couche un jouet star se rapproche vraiment laissons pour moi et au sommet de leur rendez vous style et soit record ça et c'est pas entre guillem il n'y a pas beaucoup de huit les hits c'est quoi la même poste avec la fièvre ça va être ça c'est le seul truc qui va passer en radio c'est la fièvre titre à savoir que du star déteste c'est son titre qu'il peut pas il n'aime pas il est dit on n'aurait jamais dû sortir ça moi je suis la prod est marrant et bien après c'est pas leur maire titre c'est sûr mais sur ce site à tous n'est pas si facile qui est pour moi justement le meilleur tident est le plus hip hop quand ça parle c'est sa part de grave leur début c'est le meilleur titre pour moi de tout pas si facile et donc la version à ce que j'aime tellement que je trouve j'ai pris maxi c'est beaucoup de batterie ouais c'est vrai des caisses des grosses caisses et voilà la prod elle est vraiment magnifique le texte c'est l'un des meilleurs couche est sonné de son art l'appareil à savoir c'est exactement qu'ils veulent ses meilleurs titres d'entem pour moi avec tout n'est pas si facile et je reste un poste pas dessus d'accord il pose pas dessus et je crois qu'il est juste dans le clip et encore je n'ai pas c'est l'époque format people qui bat après le classique de chez classique 1 après bon les maxi on continue le post on gun le tout n'est pas si facile ou la pochette je la trouve dingue la cover avec les magnifiques donc ça reprend un peu la cover du suprême mais sans entre guillemets sans les chapeaux quoi vous êtes au moins sans les chapeaux les magnifiques à la magnifique album donc celui ci c'est avec paris sous les bombes les deux meilleurs dans la france et pour moi de l'histoire vraiment après chacun c'est son classement chacun fait c'est ce qu'ils pensent ce qu'ils veulent c'est pour moi c'est suprême et thème paris sous les bombes c'est les deux meilleurs abonnés de la france et donc les maxi qui vont avec après moi c'est tout ce qui va autour d'un thème moi j'ai des petits sens ça c'est quelque chose que j'ai chopé il ya quelques années chez un label s'appelle modulator un label français donc c'est simple 93 auto à 93 donc c'est tous les samples des plus gros sont d'un thème d'accord donc vous avez du bar et white vous avez du marvinguer et jahri cet albetti pour ceux qui connaissent la sol donc ça c'est un petit chose un petit petit bonus ce petit pépite où c'est bas tous les sont les laissants des plus grottis d'un thème d'accord voilà pour ceux qui aiment les samples sampling qui aiment savoir d'où vient les laissons tout simplement voilà de l'autre Sous-titrage FR ?